Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo sur mes produits terminés. C'est d'habitude des vidéos que vous aimez bien garder, donc sans plus tarder on va commencer. Alors le premier produit que j'ai terminé, je triche un peu puisqu'il n'est pas totalement fini et en plus de ça c'est ma mère qui l'a testé. En fait c'est tout simplement une huile démaquillante nuit nettoie et soulage de diadermine. Je commence par le pire puisque ce produit n'a pas du tout convaincu ma mère. Moi non plus, je l'ai juste testé une fois, donc comme vous voyez il en reste un petit peu. Et pour que ma mère laisse un petit peu de produit, c'est vraiment que le produit est mauvais. Donc je n'aime pas trop dire du mal d'un produit parce que je parle du principe qu'on a tous une peau différente, des envies et des goûts différents. Donc un produit peut ne pas plaire à une personne et plaire à une autre, mais là concrètement ça démaquille mal et ça pique. C'est à dire que pour les peaux sensibles c'est vraiment un produit que je ne recommande pas. Et surtout le maquillage des yeux, donc que ce soit du mascara waterproof ou non, ça ne le retire pas. Et vraiment ça irrite un petit peu. Et en plus de ça, au niveau de la texture, ce n'est pas très agréable parce que c'est plus en fait entre le tonic et l'huile qu'une véritable huile démaquillante. Donc en fait c'est moi qui ai recommandé ce produit à ma mère, elle cherchait une huile démaquillante. Je sais que de plus en plus en grande surface on arrive à en trouver et celle de L'Oréal et celle de Mixa je crois sont pas mal du tout. Donc je pensais que celle de Diadermine serait très bien aussi et finalement pas du tout. Donc si vous vous lavez et s'il vous plaît, dites-moi comment vous l'utilisez et surtout si elle est aussi un petit peu irritante pour vous. Après peut-être que je suis tombée sur un produit défectueux, je ne sais pas. Ensuite, deuxième produit terminé, c'est un shampoing sec de la marque Baptiste et c'est la version pour Brune. Est-ce que je vais racheter ce produit ? Très sûrement, en tout cas pas tout de suite parce que je finis avant ce que j'ai entamé. Mais ce que j'ai aimé avec ce shampoing sec comparé à d'autres, c'est qu'il ne ternit pas le cheveu. Lorsqu'on a le cheveu assez brun et lorsqu'on utilise un shampoing sec classique très vite, ça a tendance à rendre le cheveu un petit peu gris et vraiment je trouve à annuler toute sa brillance et on dirait que vous avez un cheveu d'une personne de 90 ans. Donc c'est pas terrible, surtout quand vous avez la vingtaine. Et celui-ci voilà, n'a pas du tout cet effet-là. Alors par contre, le shampoing sec de chez Baptiste, le blush, j'aurais pu aussi vous le présenter parce que je l'ai acheté et je l'ai utilisé deux fois tout cassé parce qu'il a une odeur horrible. Selon moi, en tout cas, je trouve que c'est un shampoing sec qui vous asphyxie. J'arrive vraiment pas à l'utiliser parce que je trouve l'odeur bien trop forte. Au passage, désolée, si vous entendez du bruit, c'est juste ma mère qui doit danser en haut. Je ne sais pas, mais le plancher fait du bruit. Bref, passons. Et donc voilà, je préfère vraiment cette version-ci. La version originale est pas mal du tout. Étant donné qu'il est coloré, lorsque vous l'appliquez, il n'est pas blanc mais il est un petit peu marron. Et après, lorsque vous passez vos mains dans vos cheveux, vous pouvez avoir quelques résidus sous les ongles. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. Mais moi, en général, je les brosse et je n'ai aucun souci. Ensuite, troisième produit terminé. C'est un shampoing de la marque Aveda. Donc c'est un shampoing pour cheveux colorés. Est-ce que je vais le racheter ? Sûrement, mais pas tout de suite parce que je finis avant les shampoings que j'ai. Mais j'aime énormément ce produit. J'aime beaucoup la marque Aveda parce que c'est une marque qui tend à faire des produits plus naturels avec une composition un petit peu plus saine. Mais ce n'est pas non plus une marque qui est totalement bio ou totalement irréprochable au niveau de sa compo. Mais je trouve qu'il y a déjà un effort qui est fait. C'est un shampoing pour cheveux colorés mais qui ne rend pas le cheveu trop gras ou qui ne le nourrit pas trop. Personnellement, je peux avoir un cheveu qui regresse un petit peu vite au bout de la troisième journée. Disons que je peux avoir des racines quand même un petit peu grasses. Et avec tous les shampoings pour cheveux colorés que j'ai essayé, que ce soit des marques chères ou des marques pas chères, en général, ça me rend le cheveu vraiment beaucoup plus gras. Je sens que ça alourdit mes cheveux dès la racine. Donc je perds du volume. Et concrètement, au bout de deux jours, on croirait que j'ai une friteuse sur la tête. Donc ce n'est pas terrible. Et celui-ci, pas du tout. Il nourrit le cheveu. Il lui apporte brillance. Mais pour autant, le cheveu reste assez léger. Et en plus de ça, il respecte votre couleur. De tous les shampoings colorés que j'ai pu tester, vraiment, j'en ai testé beaucoup et de plein de gammes de prix différentes. Et pour savoir où trouver la marque Aveda, c'est soit sur le site de Sephora, soit au Sephora des Champs-Elysées. Je crois que c'est le seul Sephora en France qui commercialise la marque. Et aussi chez les coiffeurs qui sont partenaires Aveda. Donc il y en a quand même quelques-uns en France, un petit peu partout. Si vous allez voir sur le site Aveda, vous trouverez sûrement les adresses. Mais dans tous les cas, c'est une marque que je peux vraiment vous conseiller. Puis, un autre produit que j'ai terminé, c'est la base pro de Lancome, que j'ai bien aimée. Mais je ne pense pas forcément la racheter tout de suite parce que j'ai pas mal de bases siliconées. Et celle-ci, c'est vraiment un tube de silicone. Donc après, c'est la marque Lancome. C'est forcément un produit que l'on va payer plus cher. Et très sincèrement, une base, c'est quand même un produit très basique, justement. Et surtout quand ce sont des bases qui sont bourrées de silicone, je pense qu'on peut trouver tout aussi bien dans une marque moins chère. Celle de Maybelline est vraiment similaire. C'est juste le packaging qui change. Ce sont des produits que je conseille et que je ne conseille pas. Disons que si vous avez une peau qui a facilement des boutons ou des petites réactions, les bases siliconées, ça peut boucher les pores. Donc ça peut justement aggraver ce problème-là. Moi, je trouve que c'est typiquement le genre de base qui vraiment fait barrière entre votre peau et le maquillage. Et j'aime avoir cet effet plastique sur la peau. Et vraiment, voilà, une impression de peau ultra lisse. Même si je sais que ce n'est pas naturel, que ce n'est pas forcément la meilleure chose à appliquer. Moi, ce sont des produits dont je ne me passe pas. À la limite, un conseil que je peux vous donner, si vous avez envie d'investir dans du maquillage, il est préférable d'acheter plutôt un fond de teint haut de gamme qu'une base haut de gamme. Parce qu'on ne voit pas vraiment de différence entre les bases chères et celles qui ne le sont pas. Puis, on va rester dans le maquillage. Et je vais vous présenter un crayon de chez Nars. Donc, c'est la teinte Dragon Girl. Celui-ci, je l'ai eu il y a presque deux ans puisque c'est Elsa qui me l'a offert dans notre swap. Et je la remercie beaucoup parce que c'est vraiment un produit que j'adore. C'est un produit qu'elle m'a fait découvrir. Et depuis, j'ai acheté plein de teintes différentes. Et ce crayon-là, j'ai dû le finir il y a environ deux mois. Et je l'ai déjà racheté. En fait, ce que j'aime, c'est que c'est un très joli rouge un petit peu framboise. Donc, c'est un rouge assez facile à porter. On peut s'en servir soit comme crayon à lèvres, soit vraiment comme rouge à lèvres. Et dans ce cas-là, on n'a pas d'effet de matière. Ils sont mat. En ce qui concerne la prise en main et le tracé, c'est vraiment très très simple. À partir du moment où on prend le temps de tailler le crayon. D'ailleurs, moi, j'utilise un taille-crayon, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Il faut en prendre un double embout. Et en général, le plus gros embout va tout à fait pour ce crayon-là. Réserve Naturel a des produits un petit peu similaires. Mais je crois qu'ils sont discontinués ou ça va bientôt être le cas. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous avais fait une vidéo dupe où je vous en parlais. Encore dans le maquillage, j'ai fini le Jetlag de Cargo. Donc, c'est un anti-cerne qui est pas mal du tout. C'est au moins la quatrième ou la cinquième fois que je le rachète. Mais je pense que c'est la dernière fois. Parce que oui, c'est un excellent anti-cerne. C'est-à-dire qu'il va couvrir vos cernes. Mais pour autant, je trouve qu'il reste assez discret, assez naturel. Il se travaille bien. Il est assez fluide. Mais son gros défaut, c'est que c'est quand même un produit qui coûte, je crois, une vingtaine de livres. Et ça ne dure que deux mois. Alors après, c'est vrai que je mets beaucoup, beaucoup d'anti-cerne. D'ailleurs, parfois dans mes vidéos, vous me faites la réflexion. Et vous me dites que j'ai la main un petit peu lourde. C'est vrai. Je pense que sans mentir, je ne dis pas que je mets 20 kg d'anti-cerne sous chaque oeil. Mais ce n'est pas loin d'être le cas. J'ai vraiment la main très, très lourde. Donc, je ne pense pas être le meilleur exemple pour vous dire que ce produit se finit vite. Mais je pense quand même que c'est un peu le cas. Notamment, si je compare avec d'autres anti-cerne que j'ai pu tester, que ce soit de MAC ou plein d'autres marques, ils se finissent vite, mais pas à ce point-là. Là, je trouve que 6 à 8 semaines pour un produit qui coûte ce prix-là, c'est quand même un petit peu abusé. Autre produit que j'ai fini, c'est le teint encre de peau d'Yves Saint Laurent que j'ai adoré. Je ne l'ai pas encore acheté parce que j'ai décidé de finir avant les autres fonds de teint que j'ai entamé pour éviter de gaspiller. Mais c'est sûr que je le rachèterai un jour parce qu'il est excellent. C'est un fond de teint très fluide qui a un effet mat, qui couvre vos imperfections, vos petits défauts, mais tout en naturel. C'est-à-dire que ce n'est pas un fond de teint qui va être trop couvrant et qui va donner un petit peu un aspect croûte à vos boutons. Alors comme ça, ce n'est pas très agoutant. Mais en fait, parfois, les fonds de teint sont tellement épais que oui, ils vont couvrir vos imperfections, mais on va voir un relief et on va voir que vous avez juste essayé de cacher la misère, si on peut dire ça comme ça. Moi, quand j'ai un bouton, et en ce moment, ça m'arrive pas mal au niveau du menton, lorsque je l'applique, oui, on voit que j'ai quelques imperfections, mais je trouve que, je ne sais pas comment dire ça, je ne vais pas dire que ça embellit vos imperfections, mais dans tous les cas, ça les corrige juste comme il faut. Dans tous les cas, c'est un fond de teint que je recommande à tous les types de peau, sauf aux peaux très sèches et aux peaux sensibles. Pourquoi ? Parce qu'il sent l'alcool. Et d'ailleurs, c'est le cas aussi du fond de teint de Lancôme qui se présente un petit peu comme ça, de celui de Maybelline aussi, le Dream Wonder. Et ça, je pense que c'est un petit peu problématique pour les personnes qui ont les yeux sensibles ou ce genre de choses-là. D'ailleurs, après, un petit message que je tiens à faire passer. Lorsque je vous recommande un produit, avant de l'acheter, testez-le parce que mon avis et l'avis d'aucune youtubeuse n'est universel. Moi-même, parfois, ça m'arrive. Je regarde une fille, elle dit que ce produit-là est fabuleux, donc je l'achète. Et finalement, je me rends compte que c'est un produit qui ne me plaît pas parce que je n'ai pas le même type de poké, ou parce que tout simplement, je ne recherche pas exactement la même chose. Donc, le meilleur conseil que je puisse vous donner pour que vraiment, vous ne gaspillez pas votre argent, lorsque vous avez envie de tester un produit chez Sephora, en général, vous pouvez demander un échantillon ou même le tester en boutique pour vraiment vous faire votre propre avis. Ensuite, dernier produit dans la catégorie maquillage, c'est le Tattoo Liner de Kate Fondie. Un eyeliner que j'adore, que j'ai racheté déjà plusieurs fois au Canada. Il se trouvait chez Sephora, pareil pour les Etats-Unis. En France, c'est un petit peu plus difficile, mais il y a un site qui le commercialise, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, c'est un produit que je n'ai pas voulu acheter tout de suite parce que certains d'entre vous, vous m'aviez dit à l'époque en commentaire que certes, il était très bien, mais qu'il séchait extrêmement vite et qu'en gros, c'était un produit qu'on payait cher et qui ne durait pas très très longtemps. Et moi, depuis que je l'ai testé, je me suis rendu compte que pas du tout. En tout cas, personnellement, c'est un eyeliner qui dure chez moi presque 5 mois. Je trouve que c'est vraiment beaucoup pour un eyeliner qui se présente comme ça, un petit peu sous forme de feutre. Il est vraiment excellent. Par contre, une astuce que je peux vous donner, c'est vrai que parfois, la pointe peut un petit peu sécher, notamment lorsqu'on l'applique sur du fard à paupières, ça peut un petit peu le coincer, si on peut dire ça comme ça. Et bien tout simplement, vous passez la pointe sous un petit filet d'eau et tout de suite après, ça va beaucoup mieux. Et moi, je le trouve excellent parce que vous avez une très bonne prise en main, c'est vraiment comme un feutre. Et en plus de ça, la pointe est vraiment très très fine, donc on peut tracer un eyeliner très très fin comme quelque chose de plus dramatique. Et surtout, ce que je préfère, c'est qu'il porte extrêmement bien son nom. C'est vraiment un tatouage. Et lorsque vous l'appliquez, oui, ça se démaquille bien avec de l'huile, etc. Mais pour autant, vous pouvez passer votre doigt et ce n'est pas un eyeliner qui va se retirer un petit peu comme une pellicule. Je sais que j'aimais beaucoup celui de chez Sephora. Et plus le temps a passé et plus, en fait, il devenait un petit peu difficile à travailler. Et surtout, au bout de quelques heures, il suffisait qu'on gratte sa virgule pour qu'elle s'enlève vraiment comme un patch. Donc, il m'a beaucoup déçue cet eyeliner-là. Et pour finir, le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est l'Ultimune de Shiseido. Donc, c'est un sérum slash pré-sérum vraiment connu. Pas mal de youtubeuses, pas mal de blogueuses en ont parlé. Personnellement, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je l'ai trouvé pas mal. Après, est-ce que je vais le racheter ? Je ne pense pas, pour la simple et bonne raison que j'utilise très très peu de sérum. Tout simplement parce que je suis un petit peu flémarde et que, bon, c'est pas forcément une étape qui m'est indispensable. En tout cas, pas pour le moment. C'est vraiment un sérum qui va cibler le besoin de votre peau. C'est-à-dire que vous pouvez l'appliquer peu importe votre type de peau, peu importe votre âge. C'est un sérum qui est censé être intelligent, qui est censé prévenir les premiers signes de l'âge, qui est censé aussi les traiter si vous en avez déjà. Et il est vraiment nouvelle génération. Moi, je l'ai bien aimé parce qu'il est très frais. L'odeur est agréable. Par contre, justement, au niveau de l'odeur, je pense que pour les peaux sensibles, il faut faire attention parce que c'est quand même parfumé. Mais voilà, on a un effet frais, un effet vraiment de peau lissée, une peau douce. Donc pour ça, il est très très bien. Il pénètre très très vite. Ça, c'est pas le cas avec tous les sérums. J'en ai testé un de chez Clarins, que j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'il faut attendre quelques minutes parce que sinon, la peau peut rester un petit peu grasse. Là, ce n'est pas du tout le cas. Après, pour les personnes qui ont vraiment des problèmes de peau très particuliers, je pense que ça peut vous aider. D'ailleurs, bon, je dis ça, mais je ne sais pas si la marque serait d'accord avec moi, puisque c'est vraiment un sérum qui a été créé aussi pour les peaux qui, justement, n'ont pas de problème. Et un sérum qui va être là pour les traiter pour plus tard. Alors, ce n'est absolument pas clair ce que je dis. Je pense que je parlerai en cantonné que vous ne comprendriez pas mieux ce que je veux dire. C'est vraiment un produit qui est intelligent et qui est là pour traiter le problème de votre peau, traiter son problème particulier. Eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. Je suis toujours un petit peu surprise lorsque je vous fais une vidéo de ce type-là, parce qu'en général, ça vous plaît, alors que personnellement, ce sont vraiment les vidéos que je ne regarde jamais, jamais, et peu importe la personne, parce que, tout simplement, c'est des vidéos qui ne m'intéressent pas. Et d'ailleurs, je crois que j'ai dit exactement la même chose dans la dernière vidéo produit terminé que j'ai tournée. Donc, je suis vraiment quelqu'un de super original et qui, sans cesse, raconte de nouvelles choses, puisque je conclue mes vidéos à chaque fois pareil. C'est passionnant. Bref, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye !